La lutte contre le terrorisme est plus que jamais une priorité pour le baroque. Les autorités ont annoncé ce lundi le démantèlement d'une cellule composée de 4 membres liés au groupe Diadis Teta Islamique. Alger a dénoncé dimanche les propos irresponsables de Rabat qui a de nouveau accusé l'Iran d'avoir aidé militairement avec l'appui d'Alger, le front polisario, des accusations liées par le territoire convoité par le baroque. Le procès des compagnies pétrolières Enie-Echelle qui s'est ouvert lundi à Milan a été renvoyé au 20 juin prochain. Les deux compagnies sont soupçonnées de corruption dans l'attribution de contrats pour un bloc offshore au Ligéria. C'était là l'essentiel à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Alger a dénoncé dimanche les propos irresponsables de Rabat qui a de nouveau accusé l'Iran d'avoir aidé militairement avec l'appui de l'Alger, le front polisario, le mouvement indépendantiste du Sahara occidental, territoire revendiqué par le Maroc, avait lié pourtant ses accusations. Rabat a annoncé le 1er mai la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran, l'accusant d'avoir livré, via son allié, le Hezbollah libanais, des armes au front polisario soutenue par l'Algérie, ce que l'ensemble des intéressés ont démenti. Dans une interview parue dimanche, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a accusé Alger d'avoir apporté couverture, soutien et appui opérationnel à des rencontres dans la capitale algérienne entre responsables du Hezbollah et du polisario. Au lieu de produire les preuves irréfutables qu'il prétend détenir, le ministre marocain a choisi de poursuivre sur la voie de la mystification et de l'affabulation à dénoncer dans un communiqué le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie tient à exprimer sa ferme condamnation et son rejet total des propos irresponsables tenus à son encontre, a-t-il ajouté, fustigeant des accusations infondées et injustifiées et une virulente campagne du Maroc contre l'Algérie. Le porte-parole a également réprouvé avec fermeté les propos de Bourita sur le rôle de l'Algérie au Sahel. Dans son interview, le ministre a implicitement accusé Alger d'être un acteur de déstabilisation dans la région. La communauté internationale, dans son ensemble, s'accorde à louer la contribution majeure que l'Algérie apporte à la stabilisation de la région, a souligné le porte-parole du ministère algérien. Le Maroc a pris en 1975, au départ de la puissance colonisatrice espagnole, le contrôle de la majeure partie du Sahara occidental, étendu désertique de 266 000 km² sur laquelle il revendique sa souveraineté. Le Polisario y a proclamé en 1976 une république arabe sahraoui démocratique et combattu les troupes marocaines jusqu'à un cessez-le-feu conclu en 1991 sous l'égide de l'ONU. Soutenu par Alger, le Front Polisario réclame depuis un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, seul territoire de l'Afrique au statut post-colonial non réglé, alors que le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté. On reste avec le Maroc où la lutte contre le terrorisme reste plus que jamais une priorité pour le gouvernement. Les autorités ont annoncé en effet ce lundi le démantèlement d'une cellule composée de quatre membres liées au groupe djihadistes et taïs slaviques. Les détails. Les suspects âgés de 20 à 27 ans, parmi lesquels un ancien détenu pour une affaire de terrorisme, sont accusés de propagande et d'incitation à mener des opérations terroristes dans le royaume, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Lors de l'opération menée par le bureau central d'investigation judiciaire BCIJ dans les villes de Casablanca et Kenitra dans l'ouest, fesses au centre et à Midahar au nord, des équipements électroniques, un uniforme militaire et des livres faisant l'apologie de la pensée extrémiste ont été saisis. Selon la même source, les membres de cette cellule entretenaient des liens avec des combattants dans la zone irako-syrienne pour bénéficier de leur expertise dans la fabrication d'explosifs, a affirmé le ministère. Les autorités marocaines mettent souvent en avant les moyens importants déployés pour la lutte antiterroriste et les efforts de coordination avec leurs différents partenaires en Europe. Épargné par les attentats de l'État islamique, le royaume avait été meurtri par des attaques à Casablanca, 33 morts en 2003 et à Marrakech, 17 morts en 2011. Depuis, la législation marocaine a été renforcée et des dizaines de peines de prison ont été prononcées dans des affaires de terrorisme. Les autorités du royaume annoncent fréquemment le démantèlement de cellules terroristes, même si les chiffres sont en baisse de 21 en 2015 à 9 en 2017, selon un récent bilan officiel. Le procès des compagnies pétrolières Enie et Shell, qui s'est ouvert ce lundi à Milan, dans le nord de l'Italie, a été renvoyé au 20 juin prochain. Ce procès, qui devrait initialement débuter le 5 mars dédié, avait été déjà une fois reporté ce lundi 14 mai. Les deux compagnies pétrolières Enie et Shell sont soupçonnées de corruption lors de l'attribution d'un contrat pour un bloc offshore au Nigeria. C'est la deuxième fois que ce procès a fait l'objet d'un report initialement prévu. Pour débuter le CEMAS dénié, il avait été reporté ce lundi 14 mai dans l'optique d'être transféré à une autre session pénale, moins sursagée. Mais finalement, elle a été renvoyée au 20 juin prochain par le tribunal de Milan. Le président de la Chambre a estimé judicieux d'attendre un arrêt de la Coupe italienne de cassation pour lancer le procès. En effet, cette dernière doit se prononcer le 12 juin prochain sur un recours déposé par Shell au sujet de la régularité d'une décision concernant les prévenus du groupe. L'audience du 20 juin sera consacrée à la constitution des partis civils. La justice soupçonne le versement de pot de vin lors de l'attribution en 2011 pour 1,3 milliard de dollars d'une licence pour l'exploration du bloc pétrolier offshore au PL245 au groupe italien Eni et à son homologue anglo-nélandais Shell. Mais les deux groupes mis en cause contestent fermement toute corruption. Il faut dire que le groupe Eni est déjà jugé à Milan dans un autre procès pour corruption en Algérie et visé par une enquête similaire au Congo. En République démocratique du Congo, un cas supplémentaire de fièvre d'Ebola a été enregistré. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé pour mercredi ou jeudi prochain l'arrivée de vaccins pour essayer de s'y conscrire l'épidémie plus tôt. En attendant, une équipe de l'Uilicef s'est également rendue à l'épicentre de la maladie à Bikoro pour soutenir la lutte contre le retour du virus. Reportage. Un cas supplémentaire de fièvre d'Ebola a été enregistré en République démocratique du Congo, portant le bilan à 35 cas dont deux confirmés. L'épidémie a été déclarée le 8 mai dernier par les autorités congolaises. L'Organisation mondiale de la santé, qui dit se préparer au pire des scénarios, a annoncé l'arrivée de vaccins en République démocratique du Congo pour mercredi ou jeudi, sans toutefois préciser le nombre de doses disponibles. Alors que le directeur général de l'OMS était en visite ce week-end en RDC pour soutenir la riposte à l'épidémie de fièvre Ebola, une équipe conjointe de l'OMS et de l'UNICEF s'est également rendue à l'épicentre de l'épidémie de fièvre Ebola à Bikoro. L'épidémie touche la région de Bikoro dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Le 11 mai dernier, 34 cas d'Ebola ont été rapportés dans la zone ces cinq dernières semaines, dont deux confirmés, 8 probables décès et 14 cas suspects. En Afrique du Sud, après l'attaque qu'a subie une mosquée à Durbad, l'enquête avance. Un engin explosif a été découvert dans l'addit mosquée, a indiqué ce lundi la police sud-africaine. Les détails. L'attaque au couteau avait fait un mort et deux blessés la semaine dernière en Afrique du Sud. Dimanche, des fidèles ont affirmé avoir découvert un engin explosif dans la mosquée de Verulam, a déclaré le porte-parole de l'unité d'hélice de la police, le Aux, qui a été chargé de l'enquête. Le porte-parole a assuré que la mosquée avait été passée au peigne fin après l'attaque au couteau de jeudi et que l'engin n'avait été découvert que dimanche. C'est en effet un engin explosif qui était destiné à prendre feu. Ça a créé une sorte de confusion en essayant de nous détourner de l'enquête. Nous sommes à la recherche de trois suspects qui ont commis un meurtre, des tentatives de meurtre et un incendie criminel. Voilà sur quoi se concentre notre enquête. Jeudi, trois personnes non identifiées, armées de couteaux, étaient entrées dans la mosquée chiite de Verulam, au nord de Durban, avaient égorgé un homme et en avaient poignardé deux autres. Le mobile de l'attaque reste inconnu, mais selon la police, elle porte des signes d'extrémisme. Et avec la découverte de cette bombe, les habitants de Verulam sont inquiets. La police est arrivée avec l'unité d'intervention et nous ont dit de sortir de chez nous parce qu'il y avait une bombe quelque part dans la mosquée. Je ne sais pas où. En tant que communauté, on veut savoir ce qui se passe vraiment. Il faudrait qu'on nous dise vraiment ce qui se passe au lieu de ne rien nous dire parce qu'on est voisin de la mosquée. On habite juste à côté. L'Afrique du Sud, qui compte 1,5% de musulmans parmi ses 53 millions d'habitants, peut se prévaloir d'une histoire de grande tolérance en matière de religion. Le pays a jusqu'à présent été épargné par les attentats djihadistes, contrairement à d'autres pays africains. L'attaque de jeudi, inédite selon la police, a suscité une vague d'égnation pour les gens confondus en Afrique du Sud. Au Congo-Brazzaville, cette fois, l'ancien général congolais Jean-Marie-Michel Mokoko, principal opposant du président Denis Sassou Nguesso, a l'intention de saisir la juridiction internationale contre sa condamnation à 20 ans dans la pauvre prison pour atteindre la sécurité de l'État. C'est ce qu'ont indiqué ce matin le collectif de ses avocats et proches de l'opposant. Reportage. Jean-Marie-Michel Mokoko va former un pouvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt de la coup criminelle qui le condamne à 20 ans de prison pour atteindre la sécurité de l'État. D'après un communiqué publié par son collectif d'avocats, l'affaire sera dans un second temps portée devant les instances internationales. Deux juridictions internationales pourraient donc connaître de l'affaire. Il s'agit de la Commission africaine des droits de l'homme et du groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire. Jean-Marie-Michel Mokoko s'en remet désormais ainsi à la communauté internationale dans son ensemble. La défense du général Mokoko dénonce une parodie de justice marquée par des violations répétées du droit au possès équitable qui a conduit à la condamnation à 20 ans de prison de son client vendredi dernier par la cour criminelle de Brazzaville. Elle estime par ailleurs que l'extrême sévérité de la sanction vient confirmer l'objectif de cette procédure, la neutralisation politique d'un homme porté par une ferveur populaire. Des défenseurs des droits de l'homme ont également dénoncé la décision de la cour criminelle de Brazzaville contre le principal opposant du président Denis Sassoun-Guessot. Le candidat de l'Union pour la République, la démocratie, URD, a annoncé officiellement dimanche dernier sa candidature à l'élection présidentielle de juillet 2018. Nous sommes là au Mali. Un événement qui a rassemblé au moins 60 000 personnes et en présence de nombreux invités étrangers, parmi lesquels le président de l'UFDG, le Guinéen, c'est Lou Dalen Diallo. Reportage Alima Bentour et notre correspondant sur place. C'était une mobilisation des grands jours de la part de l'Union pour la République et la Démocratie, URD, pour la déclaration officielle de leur candidat à la présidentielle de juillet prochain. Un stade du 26 mars plein à craquer, une démonstration de force pour marquer un grand coup de la part de Soumaïla Sissé. Le candidat de l'URD appelle à l'alternance et au changement et met en garde contre les fraudes. Soyons vigilants. Pas de tricherie, pas de fraude comme en 2013, pas de yurkou-yurkou comme en 2013, pas de nirami-nyrami comme en 2013. Nous n'accepterons plus cela. Vous n'accepterez plus cela. Votre victoire, c'est votre victoire. Votre combat, c'est pour votre victoire. Votre présence ici, c'est pour votre victoire. Et votre victoire, vous l'aurez. Plus que jamais convaincu de la victoire de Soumaïla Sissé au soir du 29 juillet prochain, militants, sympathisants et responsables des partis amis, tous estiment que cette cérémonie d'investiture du candidat de l'URD marque le début de l'alternance et du changement au Mali. Le peuple malien vient de vivre un jour important, une étape importante vers l'alternance. Cette mobilisation est une étape décisive. Je crois que les fondations du régime Ibeka trembleront aujourd'hui. Je pense que la cérémonie passe de commentaire. Vous avez pu vivre l'ambiance et la ruée de l'ensemble du peuple malien pour venir consacrer définitivement la candidature de Soumaïla Sissé. Je pense que nous sommes à l'aube d'un changement dans le cadre de la coalition pour l'alternance. Le compte à rebours commence à l'URD et le candidat Soumaïla Sissé doit faire face au président Ibrahim Boubaka Akihita qu'il avait battu en juillet 2013 et qui vient justement de donner son quitus à la convention des partis politiques de la majorité pour briguer un second mandat au soir du 29 juillet prochain. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur SICA. Restez donc câblés. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada